Le président de la transition a su que la mise en place de la cour de repression des infractions économiques et financières ne vise pas à écarter des hommes politiques de la course à la présidentielle. Pour le colonel Mamadi Doumbouya, c'est à la justice de décider qui sera candidat ou pas. Le locataire du palais Mohamed V déplore que plus de 60 ans après l'indépendance de la Guinée, nous n'avons pas de route. Les Guinéens, dans leur large majorité, vivent dans la misère. Les écoles et les hôpitaux sont dans des piteux états. Pendant ce temps, un petit groupe de personnes s'enrichit à coût de milliards de francs et farguinéens s'attribuant des biens de l'état en se servant de leur statut. Cela ne peut continuer. C'est pourquoi a-t-il la reddition des comptes pour des personnes ayant géré la chose publique est tout à fait normale. Il revient à la justice et à elle seule de préciser cette gestion et d'en tirer les conséquences de droit. De plus, les biens qui sont du domaine public doivent revenir, adviennent que pourra dans le portefeuille de l'état. Et ce sont des mesures de salut public qui ne sont dirigées contre personne mais sont destinées simplement à restituer, à être remis à l'état, ce qui lui appartient. Eh bien les amis, c'est ici que prend fort notre petit bulletin d'information. Restez scotter et abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo à vos connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.